Musique Hello les foodies, on se retrouve cette semaine pour une recette ultra rapide de tartes au thon sans lactose avec des épinards. Musique Commençons d'abord par hacher la moitié d'un oignon rouge et si vous le souhaitez aussi, une gousse d'ail. Musique 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 Dans une poêle, on va faire chauffer un peu d'huile et on va faire revenir les oignons et l'ail. Musique 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 Après quelques minutes, on ajoute les épinards congelés. Plus rapide que des épinards frais, on n'a pas à les relancer ni à couper les têtes. On ajoute aussi un peu d'eau pour faire fondre les épinards plus rapidement. Pendant ce temps, on profite pour émietter le thon en conserve. On ajoute les épinards. 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 Sous-titrage ST' 501 Les épinards sont cuits, le thon est mietté, alors on passe à la suite et on peut déjà commencer à faire chauffer le four. Dans un bol, on mélange 3 oeufs, un peu de sel, un peu de 4 épices, de la crème liquide. Sous-titrage ST' 501 On ajoute aussi 2 cuillères à soupe de maïzena pour rendre les pâtes moins liquides. C'est parti pour dresser la tarte au thon et je vous laisse faire ça beaucoup mieux que moi. C'était une catastrophe. Sous-titrage ST' 501 On n'oublie pas bien sûr de piquer la pâte avant d'ajouter les ingrédients. On n'oublie pas bien sûr de piquer la pâte avant d'ajouter les ingrédients. On n'oublie pas bien sûr de piquer la pâte avant d'ajouter les ingrédients. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter comme moi du parmesan qui est naturellement sans lactose. Sinon, on n'en ajoute pas. Après 30 minutes au four, voilà, c'est prêt. Et voilà, une recette rapide, simple et délicieuse. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, vous savez déjà, on se retrouve la semaine prochaine.